... Bonsoir, les titres, Alisson, le président de la République lance officiellement les travaux d'interconnexion électrique des pays de l'OMVG. Au même moment, les foyers touchés par le chantier sont dédommagés. Nous ferons le point dès le début de ce journal-là. Sécurité publique, ça concerne tout le monde. Le gouvernement prend au sérieux le sujet. Il travaille sur un système d'identification biométrique. Le Japon accompagne l'initiative et le projet avance. Et puis nous parlerons de la fièvre afteuse, une maladie virale du bétail hautement contagieuse. Plus de 25 villes du pays sont touchées par l'épidémie et à Conakry, la riposte s'organise pour freiner la maladie. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Allons au palais Secuturea pour commencer où le chef de l'État a reçu en audience l'ex-premier ministre italien au menu des discussions entre Romano Prodi et le président Alfa Kondé. L'investissement dans les domaines agricoles et énergétiques, deux secteurs prioritaires de la politique de développement du chef de l'État, Ibra Makita. Romano Prodi à Secuturea. L'ancien premier ministre italien a été reçu en audience par son frère et ami, le professeur Alfa Kondé, président de la République. Le chef de l'État et l'ancien premier ministre italien ont passé en revue les grandes questions de l'ère en Afrique et dans le monde. Le renforcement des liens d'amitié et de coopération était aussi au centre des entretiens entre les deux personnalités. Romano Prodi a aussi évoqué avec le professeur Alfa Kondé les possibilités d'investissement de son pays dans plusieurs domaines en Guinée, dont entre autres l'énergie et l'agriculture. Je suis ici à visiter votre merveilleux pays et surtout à parler avec le président Alfa de tous les problèmes que nous avons discuté plusieurs fois ensemble à Addis Abeba ou dans toutes les rencontres dans le monde. Et c'est la première fois que je viens ici et alors c'est ça. Il porte avec lui l'expérience d'un grand leader africain. Nous avons discuté des problèmes qui sont maintenant sur le développement africain et après sur le problème spécifique de la Guinée, mais surtout avec le potentiel des relations entre l'Italie et la Guinée. Dans quel domaine ? Dans le domaine de l'énergie et de la filière agricole. Ça, ce sont les deux problèmes que nous avons discutés ensemble. Et j'espère vraiment que la coopération, que c'était fort dans le passé, elle va reprendre et bâtir une alliance forte pour le futur. Ce qui concentre l'attention ce soir, je vous amène tout de suite à l'instant où vous allez le voir. Le président Alpha Kondé lance officiellement les travaux d'un grand chantier de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Il s'agit d'un projet électrique d'interconnexion des pays membres de l'organisation. Le point avec Ibrahim Akhita. Le président de la République, Alfa Kondé, s'est juré dans la sous-préfecture de Linsan, préfecture de Kindia. Le chef de l'État est venu lancer les travaux de construction de la ligne d'interconnexion électrique. Cette ligne électrique doit relier sur 1677 kilomètres les quatre pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG. Les chantiers de cet ouvrage dont le financement s'élève à 722 millions de dollars américains et cofinancés à hauteur de 40 millions d'euros par l'Agence française de développement, sept autres bailleurs de fonds et les quatre pays membres de l'OMVG, la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Elle consiste en la réalisation d'une ligne d'interconnexion électrique haute tension de 1677 kilomètres entre la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Gambie d'une capacité de transit de 800 mégawatts. Cela confirme votre leadership incontestable dans le secteur de l'énergie et illustre, s'il en était encore besoin, l'engagement et la détermination dont vous avez fait montre qui ont créé les conditions favorables à la concrétisation de tous les projets d'envergure de la sous-région et cela pour le bien-être des populations guinéennes. Je veux citer, entre autres, le projet énergie pour la mise en valeur du flux Gambie, OMVG, le projet d'interconnexion Côte d'Ivoire-Libéria-Serra-Leon-Guinée et le projet d'interconnexion Guinée-Mali qui bénéficient de l'appui financier des partenaires techniques, des financiers ici présents. Ces 10 projets qui sont par ailleurs complémentaires aux efforts louables fournis par la Guinée pour le développement constant de son potentiel hydroélectrique dont environ près de 1 gigawatt, 1000 mégawatts, sont attendus dans un avenir très proche sur les systèmes interconnectés. C'est un projet qui doit permettre aux pays membres de l'OMVG d'améliorer leur dessert en s'approvisionnant en énergie propre à moindre coût grâce à la production hydroélectrique des barrages de Caleta 240 mégawatts en Guinée et de Sambagalou 128 mégawatts sur le fleuve Gambie au Sénégal. Aujourd'hui, grâce à votre salle d'orientation et à votre appui déterminant, nous sommes réunis pour le démarrage des travaux de construction du poste de l'Issa sur votre cours patronage. Le poste de l'Issa est l'un des nœuds importants du réseau de l'OMVG et de l'interconnexion régionale du WAP. Il permettra de relier le réseau de Transco, CRLG, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, le réseau de l'OMVS par le poste de Balassa, les liaisons l'Issa-Foumi, la ligne 100 Farala, Kisdougou, Keketou, Zéretouré, qui constituent la boucle de Guinée, Guinée-Mali, et permettra surtout aussi d'intégrer dans la boucle de production des centrales hydroélectriques de la Vasseport, qui sont Garafiri, Kaleta, Swapiti et bientôt Amariya. Incontestablement, cette action du président de la République représente une étape importante dans le renforcement de l'intégration sur-régionale. ... l'air n'arrête et ton amoureux ma tibania borène d'étofa fait aux villes en dénant tongo quand de gérer à et sa mire l'ogena puisque hôtel mouna la guiné mais qu'on fait Le vaccin de l'Europe a été fait pour la vie en 2010 à 2015. Le vaccin de l'Europe a été fait pour la vie de 240 MW. Et le vaccin de l'Europe a été fait pour des années 80. Et le vaccin de l'Europe a été fait pour une année de 3 ans. car la terre car les tabara n'yant n'a pas de l'air qu'elle fera courir à quoi ya à sa de la bêre à chende quoi reto ou ma village et qui il soit le pétan de la république ou auto-tongue ratour rabakou en asso amane inakaloumne à les gens qui ont été déchets! En 2015, en tout cas, j'étais jeune. Je suis jeune. Quand j'étais jeune, j'étais jeune. J'étais jeune. J'étais jeune. J'étais jeune. J'étais jeune. ... Après avoir salué les efforts du chef de l'Etat dans l'amélioration de la desserte en courant électrique Jean-Marc Telliano a tenu à préciser Le principal levier de développement de nos pays au-delà de l'agriculture est l'électricité qui constitue un maillon indispensable dans le développement économique et social d'une nation Le président de la République est donc heureux de constater votre adhésion au projet de l'OMBG ce qui montre que nous avions tous compris que le développement de nos pays passe par la promotion des infrastructures énergétiques Le 4 février 2017 à Caleta Il lançait ce projet majeur d'interconnexion de 1 700 kilomètres et 55 postes sources au nom de ses pairs du Sénégal de la Gambie et de la Guinée-Bissau Aujourd'hui, il a le plaisir de lancer les travaux du poste de l'UNSAN qui constitue le cœur de cette interconnexion Ce poste abrite le dispatching régional et permet de relier les différents réseaux d'interconnexion de WAPE Il participe à la vivification de nos relations séculaires et cultive la solidarité entre nos pays frères Le président de la République le professeur Alpha Kondi saisit cette occasion pour remercier leur excellence Messieurs Adama Baro Président de la République de Gambie Président de la Conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'OMBG Dr José Mario Vaz Président de la République de Guinée-Bissau et son Excellence M. Makissal Président de la République du Sénégal pour s'être engagé comme toujours pour le renforcement de l'intégration sous-régionale en apportant tout le soutien nécessaire à la réalisation de cet important projet M. le Président de la République est heureux de constater que les décisions historiques du 29 janvier 2016 à Addis Ababa de renforcer l'OMBG commencent à porter ses fruits car le projet énergie en gestation depuis plus de 20 ans va aujourd'hui démarrer les travaux de réalisation de la ligne d'interconnexion à travers le poste électrique de l'INSA Au total, 55 postes sont prévus sur les 1677 kilomètres celui de l'INSA constitue le coeur de ce projet d'interconnexion en assurant le dispersing entre les pays Restons à l'INSA une sous-préfecture de Kindia d'où tout va partir et sur place des familles sont dédommagées touchées par le projet d'interconnexion électrique baptisé Transco CLSG il concerne la Côte d'Ivoire le Libéria la Sierra Leone et la Guinée pour cette première opération 74 foyers sont identifiés et indemnisés Nabi Kamara nous en dit plus Cette première phase des opérations d'indemnisation concerne 74 personnes affectées par le projet d'interconnexion Transco CLSG ils sont tous de la sous-préfecture de l'INSA préfecture de Kindia Ces ayants droits ont reçu des chèques dont les montants varient de 1 million à 50 millions selon les biens touchés sur leur domaine Nous avons apporté aussi des conseils à ces ayants droits pour l'utilisation rationnelle utile même s'il faut des montants octroyés parce que si on donne on indemnise quelqu'un pour cause de destruction de sa maison il faut que l'intéressé remplace cette maison détruite occupée par la ligne par une nouvelle maison Il est important aussi de signaler les villages qui sont autour à 3 km du corridor tous les villages seront électrifiés de moins jusqu'à l'INSA Ces populations bénéficiaires du geste du gouvernement sont conscientes de l'importance de l'électricité C'est pourquoi elles ont toutes salué et apprécié la volonté affirmée du président de la République professeur Alpha Condé de faire de l'INSA le point nodal du projet d'interconnexion électrique de la sous-région ouest-africaine Nous nous sommes des pauvres donc ce qu'on a fait pour nous est réconfortant nous les remercions parce qu'on est contents Dieu merci l'État est le propriétaire du terrain s'il nous dédommage pour faire quelque chose sur le domaine que nous avons toujours occupé nous ne pouvons que le remercier Ces personnes indemnisées sont dans l'emprise des 23 premiers kilomètres de l'INSA vers la frontière avec la Sierra Leone 84 autres kilomètres restent à désintéresser et 12 kilomètres dans la zone des Éricorées Et puis au Conseil économique et social les 45 conseillers réagissent sur les récurrentes crises sociales dans le pays des propositions sont faites à l'exécutif et au législatif pour une recherche de solutions consensuelles sur les sujets qui divisent opposition, pouvoir et syndicat Yaya Silla Après 60 jours de travaux en commission et de débats en plénière les conseillers économiques et sociaux bouclent leur deuxième session de l'Assemblée ordinaire une rencontre au cours de laquelle plusieurs thèmes d'actualité ont été débattus notamment la promotion des petites et moyennes entreprises et la création des champions nationaux L'intérêt des thèmes traités tout comme la finalisation de vos rapports annuels précédents ainsi que la diligence et le dévouement avec lesquels vous les avez examinés témoignent de votre esprit patriotique dans la conduite de cette mission constitutionnelle de conseiller du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif Cette deuxième session ordinaire du CES a poursuivi la réflexion sur les crises sociales recurrentes en Guinée et une réflexion entamée lors de la première session qui a pour but de trouver l'alternative plausible à ces crises Notre pays doit rompre avec le cycle de crise sous toutes ses formes et se consacrer à l'essentiel Cela consiste à la création de conditions de vie décentes pour les laborieuses populations devenues de plus en plus exigeantes à juste raison Le Conseil économique et social en tant que maison de paix et de dialogue en appelle donc à une prise de conscience de tous les fils et toutes les filles du pays à un institution national Nous devons privilégier l'intérêt supérieur de la nation Aucun sacrifice n'est permis pour la cause nationale Le défi reste grand pour cette institution républicaine Il s'agit notamment de faire comprendre à l'exécutif les enjeux liés à l'institution Josame Nahabidjan La capitale ivoirienne accueille la 25e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union du fleuve Mano Les travaux portent essentiellement sur l'accélération du processus d'intégration sous les journals souhaité par les états membres de l'Union Reportage sur place de notre envoyé spécial Abidjan La Sierra Leone Le Libéria La Côte d'Ivoire et la Guinée C'est ça l'Union du fleuve Mano A la veille de la conférence des chefs d'état Abidjan reçoit la 25e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union avec ses ambitions Nous voulons construire un espace de paix de sécurité de stabilité de prospérité de bien-être au bénéfice de notre peuple Je peux vous assurer que la Côte d'Ivoire sera toujours conforme à ses engagements qu'elle fera tous les sacrifices nécessaires pour que vive l'Union du fleuve Mano Au cours de cette session ordinaire il sera question notamment de l'examen et l'adoption des règlements financiers du Conseil du Secrétariat général de l'Union l'examen et l'adoption des projets de budget 2018-2019 l'examen et l'adoption de l'audit organisationnel mais aussi l'évaluation et l'examen de la mise en oeuvre de la construction du siège de l'Union du fleuve Mano Permettez-moi de saluer au nom de son excellence Monsieur le Président de la République le professeur Alpha Condé et son gouvernement les hautes autorités de la République de Côte d'Ivoire dont le pays abrite cette 27e session de notre Conseil Mon pays son gouvernement et ses populations ont la conviction au fond que sa vocation les objectifs qu'elle s'est assignée et sa démarche ajoutée à son expérience ainsi que la nouvelle dimension que nous cherchons à conférer à son secrétariat sont de nature à faire de l'union de fleuve Mano un outil capable d'articuler des actions politiques économiques sociales et de développement solidaire pour les populations des états membres Le Libéria est à la tête du secrétariat général de l'union depuis le 3 juin 2017 un leadership soutenu par la forte participation de la Guinée à l'effort d'intégration sous-régional Nous sommes très heureux avec le Guinée comme vous le savez le Président Kondé le Président Alfa Kondé le Président de la République de la Guinée est le Président du Sommet des chefs d'État nous avons son soutien et je vous fais rappeler que Mme Genné-Keta bien qu'elle soit nouvelle au poste elle vraiment nous soutient elle est très attentive et toutes nos questions sont reçues discutées nous bénéficions des conseils Chafa pour que des questions soient discutées à l'intérieur et que effectivement les recommandations soient portées pour accompagner cette institution à un niveau beaucoup plus élevé Après plus de deux ans de présidence tournante la Guinée s'apprête à passer le leadership à la Côte d'Ivoire ce sera à la prochaine conférence des chefs d'État appelé à statuer également sur les recommandations de ce conseil ordinaire des ministres de l'Union du fleuve Mano Sécurité publique le sujet préoccupe le gouvernement et ses partenaires ils travaillent sur ce qu'ils appellent un système d'identification biométrique il est conçu par le Japon et consiste à déterminer l'identité d'une personne pour répondre à une question simple qui es-tu ? Yaya Silla Valérie Talimane Le projet de mise en place des infrastructures d'identification biométrique et de base de données sécurisées et fiables est le fruit de la coopération guinéo-japonaise un projet qui cadre avec la mise en oeuvre du PNDES soutenu par les bailleurs de fonds c'est l'objectif de cette activité qui a mobilisé les cadres de la sécurité et de la protection civile et plusieurs autres représentants des départements ministériels et de la société NEC qui proposent ces infrastructures C'est la première étape pour expander le business et aussi la relation avec le Guinée D'accord c'est tout à fait donc ceci est la première étape de la collaboration entre le Japon NEC et la République de Guinée la présentation d'aujourd'hui était une prise de contact officielle afin que le personnel des forces de sécurité guinéenne puisse voir les solutions qui justement leur seront proposées et qui devraient être mises en place La technologie biométrique est une technique de reconnaissance à travers la capture faciale des empreintes digitales et vocales d'un individu passé devant une caméra La démonstration est faite lors de cette cérémonie La technologie de pointe a été appréciée par les agents chargés d'appliquer la loi Actuellement la police doit être en avance sur les criminels sur la délinquance et la criminalité transfrontalière Donc pour être en paix pour être en sécurité nous devons innover c'est ce que l'ambassade du Japon est en train de nous offrir c'est ce que le Japon est en train de nous donner donc on doit courir plus vite que les criminels on doit pouvoir anticiper La vision du NEC pour la Guinée concerne la protection civile sur l'ensemble du territoire notamment dans le domaine du tourisme de l'immigration illégale de l'importation et exportation illégale et la fraude au niveau des douanes La venue du président vice-président de NEC signifie que en Guinée il y a une opportunité et il n'y a pas de danger pour les investisseurs donc c'est un très fort signe pour les investisseurs japonais Les échanges entre les opérateurs japonais et guinéens se focalisent désormais sur la formation pour une bonne marche des infrastructures à installer Pendant ce temps à Conakry des points d'appui sont installés par le gouvernement pour sécuriser les citoyens et leurs biens on les appelle des PA le sujet crée le débat mais pour de nombreux citoyens le dispositif rassure et maintient l'ordre dans la capitale Al-Faïsi Agaba Bernard Tunguino Depuis le 19 novembre dernier des points d'appui sont installés sur les lieux stratégiques de la capitale ils sont composés de policiers de gendarmes et des militaires leur mission effectuer des patruies dans la capitale en vue de sécuriser les citoyens et leurs biens un dispositif qui fonctionne à la satisfaction des autorités Ils vont atteindre des objectifs déterminés à l'avance parce que les informations qui nous reviennent sont élogieuses sont encourageantes et sincèrement j'ai vu l'engagement patriotique de tous les hommes et de toutes ces unités sur le terrain De Kaloum à Wanindara en passant par Dixine Bambé-Tokouza jusqu'à Kippé et Kakimbo le ministre Al-Faibra Maquera et sa suite ont encouragé les agents de ces points d'appui Partout des consignes fermes sont données Je les ai invités incessamment à avoir des relations saines avec les citoyens de respecter les droits et les libertés des citoyens mais de n'accepter qu'aucun citoyen ne vienne troubler leur public la quiétude des populations et qu'aucun acte de vandalisme ne soit perpétré sous leurs yeux sans qu'ils nous mettent hors d'état de nuire ces malfrats qui ne veulent pas que les citoyens vaquent à leurs affaires et qui ne veulent pas que notre démocratie et les libertés fondamentales se consolident et que les populations profitent de leur liberté d'aller et de venir Ces dispositifs sécuritaires sont vivement appréciés par les citoyens des citoyens qui sollicitent d'ailleurs la pérennisation de ces déploiements sécuritaires Ils sont les bienvenus parce que depuis qu'ils sont là même à 2h du matin 3h du matin actuellement tu penses qu'ils sont libres on ne te demande pas qu'ils viennent d'où nous sommes tranquilles Pour le moment les PA n'ont qu'à rester là Ces PA points d'appui au nombre de 13 sont présents dans les communes de Ratoma Matam et Dixine Chaque PA est constitué de 30 agents 10 policiers 10 gendarmes et 10 militaires Depuis leur installation l'insécurité et le grand banditisme diminuent progressivement dans la capitale Et puis ce communiqué le gouvernement guinéen porte à la connaissance de la population de la capitale que la journée de participation citoyenne aux travaux d'assainissement de la ville de Conakry dénommée Conakry ville propre aura lieu le samedi 1er décembre 2018 de 6h à 11h sont conviés à prendre part au lancement de ces travaux dans leurs communes et quartiers respectifs les membres du gouvernement les ministres conseillers à la présidence de la république les institutions républicaines les leaders religieux les organisations de la société civile et tous les citoyens de la ville Par ailleurs il est porté à la connaissance de l'ensemble des habitants de Conakry et particulièrement aux automobilistes et motocyclistes de l'interruption de la circulation et du stationnement sur la chaussée de 6h à 11h sont exemptés de cette mesure les usagers ci-après les ambulances les véhicules de sécurité les véhicules diplomatiques ainsi que toute autre personne disposant d'une autorisation spéciale le gouverneur de la ville de Conakry ainsi que les premiers responsables des communes sont chargés d'accueillir les personnalités et leur fournir toutes les informations utiles au bon déroulement de la présente campagne le gouvernement encourage vivement une grande participation des citoyens de Conakry à cette démarche afin de continuer à conférer à cette campagne une réussite totale je vous disais en titre ils sont de retour au pays 60 jeunes guinéans après avoir tout tenté pour l'Europe dessus ils choisissent de rentrer au Bercaille aidés par le gouvernement qui pilote depuis quelques années une campagne de retour volontaire des migrants au pays pour la plupart d'entre eux c'est une nouvelle vie qui commence ils sont agents de sécurité responsables de l'OIM et cadres de l'administration publique l'équipe est prête à recevoir 60 jeunes guinéens rapatriés de la Libye après leur mésaventure sur le chemin de l'immigration clandestine le retour est pour eux un ouf de soulagement ici toutes les dispositions sont prises pour accueillir cette nouvelle vague des migrants guinéens c'est un retour volontaire qui s'organise à lien avec l'état guinéen donc des dispositions sont prises et au niveau de la Libye à travers l'ambassade de la Guinée là-bas à Libye mais aussi avec l'OIM Libye au-delà de ces guinéens ces opérations de rapatriement des migrants touchent aussi certains pays de la sous-région dans ce convoi il n'y avait pas que les guinéens il y avait aussi des gambiens et donc les guinéens sont descendus ici les gambiens continuent c'est pour dire que d'autres nationalités d'autres pays aussi organisent le retour de leurs compatriotes c'est pas un programme seulement guinéen c'est un programme mondial chacun cherche à récupérer aujourd'hui ses compatriotes que ce soit en Libye ou dans d'autres pays où ils sont en difficulté ils décident de rentrer librement chez eux c'est un projet qui est là dans son cadre et qui travaille avec les partenaires notamment l'OIM guinéen avec l'appui de l'Union Européenne donc ce bureau existe et nous sommes en train même de voir avec ses partenaires comment le démultiplier au niveau soit des frontières soit de l'aéroport parce que ça permet non seulement d'identifier les migrants où je parle mais aussi au retour pour pouvoir mieux les cerner ce convoi de rapatriés vient ainsi augmenter le nombre à 20 opérations de rapatriement exécutées par les autorités guinéennes et leurs partenaires depuis le début de l'année ces jeunes seront désormais pris en charge par un nouveau projet d'insertion sociale de migrants on va parler de la fièvre afteuse les hommes y sont très rarement sensibles c'est une maladie virale animale qui affecte notamment les bovins les porcs les chèvres et d'autres animaux notre pays la découvre et plus de 25 préfectures sont touchées par l'épidémie selon des chiffres officiels à Conakry on s'organise pour limiter la propagation témoignage en image dans ce reportage de Saint Marathon Depuis mai 2018 des cas suspects de fièvre afteuse sont notifiés dans le pays notamment dans les localités de la Haute-Guinée quelques mois plus tard l'épidémie a touché le bétail des 25 préfectures sur les 33 pour faire face à cette maladie des cadres des départements de la santé et de l'élevage se retrouvent pour revoir le plan d'urgence des ripostes élaborés comme nous avons des mécanismes de ripostes dans le cadre de l'approche One Health une seule santé le ministère de la santé et de l'élevage se retrouve donc ce matin dans le cadre d'un comité de pilotage exceptionnel pour apporter une réponse à cette épidémie Depuis l'apparition de cette maladie en Guinée les pertes liées au décès des animaux sont estimées à plus de 2 milliards de francs guinéens à cela s'ajoute la baisse de la production du lait du fumier et autres services liés aux animaux domestiques des dommages que ces comités techniques comptent limiter avec l'appui des partenaires techniques et financiers notamment la banque mondiale Quand il y a une maladie de cette envergure il faut obligatoirement avoir les moyens d'y faire face Les premiers moyens ont été donnés par le gouvernement Les techniciens et les vétérinaires sont partis sur le terrain ils ont donné les premiers soins mais qui ne suffisent pas Nous sommes réunis ici aujourd'hui avec le Rédicé parce qu'en fin de compte nous avons trouvé qu'il faut que le Rédicé très rapidement prenne en charge dans son volet santé animal la contrepartie de 7 à 8 milliards de francs guinéens pour faire face et l'état n'est pas resté en dehors Le président a donc donné des instructions également pour donner 24% de l'équivalent de la somme totale c'est à dire 3 milliards et quelques Parmi les mesures de lutte contre la fièvre AFTEZ déjà prises en Guinée figure la fermeture des marchés des bétails des Dogome à Dabola Tchangaybori dans les Luma et Matakaou dans Koubia On termine avec une page éducation à Kindia les cours ont repris dans les établissements scolaires de la ville l'inspecteur régional de l'éducation s'est rendu dans certaines écoles publiques et privées pour comprendre comment élèves et enseignants gèrent la crise dans ce secteur l'occasion de sensibiliser le corps enseignant sur l'urgence de reprendre le chemin des classes Moussa Bangoura En tournée de sensibilisation dans quelques établissements publics l'inspecteur régional de l'éducation se dissatisfait de la mobilisation des élèves Vous-même vous avez constaté la présence massive des élèves de la 11e année et jusqu'en terminale cela prouve à suffisance que les enseignants les professeurs du lycée le 28 septembre ont le souci de la réussite de leurs enfants Vous avez vu je suis avec les candidats à tout moment je leur dis même s'il n'y a pas de professeur vous restez vous organisez entre vous la révision quelqu'un passe au tableau dans les matières où vous vous sentez bien vous sortez vous traitez un exercice si c'est en mathématiques tu passes en chimie physique ou mathématiques biologie ou français donc celui qui se sent bien dans une matière tu passes et explique Au collège d'Aphorie tout comme au lycée le 28 septembre les élèves ont massivement repris le chemin de l'école des appels sont lancés aux enseignants pour la reprise effective des cours Les cours évoluent dans les bonnes conditions parce qu'au moins où je parle il y a le professeur de physique qui est en classe il nous donne des cours de physique Je dois demander au professeur de venir nous aider on a besoin d'étudier vraiment on a besoin de se renformer on a besoin des études vraiment ils vont nous aider les professeurs doivent venir A 20% de l'exécution du programme l'inspection régionale de l'éducation de Kindia réaffirme sa détermination à poursuivre la sensibilisation pour le bonheur des élèves Et puis se communiquer le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation se rejouit de la reprise progressive des cours dans la quasi-totalité des établissements scolaires du primaire et du secondaire il informe ce faisant tous les enseignants ayant effectivement repris leurs activités et dont les listes ont été communiquées à la division des ressources humaines par le biais des DPE DCE depuis le début du mois de novembre que leurs soldes et accessoires de soldes de novembre 2018 leur seront entièrement payés conformément aux dispositions de l'article 70 du statut général de la fonction publique par ailleurs par ailleurs pour des raisons de qualité les contractuels en service dans nos écoles seront également pris en charge après la remontée de leur fiche d'évaluation de pratiques de classe par conséquent le département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation invite les intéressés à poursuivre sans relâche leur tâche quotidienne il encourage par ailleurs l'ensemble du personnel enseignant en situation de classe à se mettre à la tâche afin de mener à bien l'exécution normale des programmes d'enseignement le ministre voilà c'est tout pour les infos merci de nous regarder à Kindia, Kundara et Yomou l'info continue sur notre site lartgcoloman.info bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale